Au Canada, terre de nos aïeux, Ton franc est saint de fleuron glorieux, Car ton bras s'est porté l'épée, Il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée Des plus brillants exploits Et ta valeur ne soit trempée, Protègera nos foyers et nos droits. Protègera nos foyers et nos droits. Bonjour, moi, c'est Julia et je suis de l'école Mère Bleu à Ottawa. Et moi, Gabrielle. Aujourd'hui, jeudi 3 décembre, c'est le cinquième jour de l'Ava. La question du jour, pourquoi Jésus est-il né comme un bébé et pas simplement apparu? Tu sais, il y a une chose que je ne comprends pas. Si Jésus est Dieu, pourquoi n'est-il pas juste apparu comme l'adulte au lieu de naître comme un bébé? Qui voudrait vivre toutes les périodes compliquées comme apprendre à parler, apprendre à marcher, être un enfant sans pouvoir, ensuite vivre l'adolescence qui est aussi si compliquée? Il aurait pu juste apparaître à 33 ans et vivre tout de suite sa mission. Peut-être que Jésus voulait vraiment passer du temps avec nous, les humains, qu'il voulait comprendre c'est à quoi vivre dans un corps, goûter à toutes les émotions que nous vivons et comprendre la souffrance? C'est vrai que maintenant, quand j'ai de la difficulté avec mes parents, par exemple, et que je lui en parle, il peut dire, ah oui, je comprends. J'ai aussi eu des parents à traverser cela. Absolument! Et un petit bébé, c'est inoffensif. Peut-être qu'il voulait nous dire, n'a pas peur de moi, je te ferai pas de mal. Ma plus grande force, c'est l'amour. Comme un petit enfant, laisse-moi t'aimer. Prions ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, ton anniversaire approche à grand vent. Merci de m'avoir invité à dire oui à cette aventure, avec toi et avec les autres. Elle m'a permis de vivre des expériences d'amour, de pardon, de paix, de joie. Aide-moi à continuer de te dire oui à ton amour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Défi. Trouve une photo de toi bébé. Pense à toutes les personnes qui t'ont aimé et qui ont pris soin de toi quand tu étais un petit bébé inoffensif et complètement dépendant. Peut-être pourrais-tu trouver une manière créative de les remercier? Merci. 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 C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuels, je n'aime. Salut, Lazare! N'oubliez pas les paniers de Noël. Et voici trois exemples. Savon, rasoir et shampoing. Merci de votre confréhension. Salut tout le monde. Alors, j'invite tous les élèves qui le souhaitent à préparer un numéro pour la scène ouverte de Noël qui va se tenir jeudi le 17 décembre à 19h sur Facebook et YouTube Live. Vous devez choisir une chanson de Noël, principalement en français, présenter un sketch qui se prête bien à la webdiffusion, un numéro, un poème, un rap, un slam ou une danse à saveur de Noël. Et surtout, vous devez l'envoyer pour le 11 décembre à Benoît Deschênes, ça c'est moi, ou à ton enseignante ou ton enseignant d'art. Ils vont se faire un plaisir de me le faire parvenir par la suite. La scène ouverte de Noël, ce sera notre spectacle de Noël. Alors, c'est important que vous vous impliquez et que vous nous offriez votre talent. En passant, merci aux plus de 250 personnes qui ont visionné la scène ouverte, la première qu'on a faite cette année, qui était vendredi passé, le 27 novembre. Alors, je remercie beaucoup Kéra Morneau et Camille Nandry pour leur superbe animation. D'ailleurs, c'est ces deux gentils élèves qui vont faire l'animation pour la scène ouverte de Noël. Ok, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon matin les Lazards! Hey, c'est le temps des paniers de Noël! Hein? Ça s'en vient! On ramasse toutes sortes de choses, du shampoing, de la lotion, de la pâte à dents, des brosses à dents, puis on va mettre ça dans des boîtes, puis on va porter ça à des familles qui en ont besoin. Hein? Puis là, on va faire une collecte le 30 novembre puis le 11 décembre. Tu apportes ça dans ta classe titulaire ou à ta première période du matin. Ok? Et là, la première chose que tu fais quand tu veux faire un panier Noël, c'est que tu te mets dans l'ambiance de Noël, hein? Commençant par l'habillement. Après ça, là, je vais vous montrer où aller puis quoi faire. Ok? Suivez-moi! Pour se tenir chaud, l'un contre l'autre, on se blottit comme deux moineaux dans un nez. C'est merveilleux de voir des fils en commun des corporeaux. Ça va aller mieux avec des clés. Applaudissements C'est merveilleux de voir des fils en commun des corporeaux. Devant nos yeux, les villages tout blancs et les petits sapins. Parfois, tu cries car ça penche un peu si l'instant est froid. Et me voici arrivé à destination dans une pharmacie près de chez toi. Le Jean Coutu, pharmacie francophone. Donc, tu peux utiliser une autre pharmacie si tu veux. Shopper Drug Mart, Rexall ou tu peux aller aussi au Dolorama. Ça, là, c'est ton choix. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est que tu vas arriver à une pharmacie pour être généreux puis remplir les paniers de Noël. Mais là, tu vas voir un McDonald's. Puis là, tu vas dire, ah! Mon Dieu, j'ai donc le goût d'aller m'acheter un café ou un hamburger ou un frit. Mais là, tu vas prendre cet argent-là que tu voulais dépenser pour toi et tu vas le transformer en don de Noël. Donc, on va rentrer. C'est parti! Je vais aller vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur que tu peux acheter pour les paniers de Noël. Bon, bien là, il est arrivé un petit problème. Je me suis comme fait mettre dehors du Jean Coutu. Ça a l'air qu'on ne peut pas filmer dans ce magasin-là. Mais c'est pas grave. Je vais en trouver un autre magasin. Vivez-moi! Ouais, là, j'étais un petit peu découragé parce que je suis allé. Je me suis rendu chez Sharper Drug Mart. Imaginez-vous donc, ils m'ont dit la même chose que je ne pouvais pas filmer à l'intérieur. Donc là, moi, je veux juste vous montrer quoi acheter pour les paniers de Noël. Donc, je vais me réessayer une dernière fois. Je m'envoie à l'indépendant, à l'épicerie. Puis là, je ne le demanderai pas, mais je vais cacher ma caméra. Dans le Val, on s'accroche l'hiver, mais le ciel est bleu. Ah, qu'il fait bon faire un tour au grand air comme deux amoureux. O-ri-a-pou-ri-a-pou-ré-pou-é, o-é du traîneau. En mitouffez-vous bien dans vos manteaux. O-ri-a-pou-ri-a-pou-ré-pou-é, pour se tenir chaud. L'un contre l'autre, on se blottit comme deux moineaux dans un nid. C'est merveilleux de voir des fils en commun des corpins Devant nos yeux les villages tout blancs et les petits sapins Parfois tu cries car ça penche un peu, c'est l'instant d'effroi Moi je souris, j'ai le cœur amoureux et le goût du nez froid L'attelage a déjà pris le chemin du retour Nous allons être surpris par la tombée du jour Je me vois déjà près de toi, le rire aux yeux, le cœur content Près du grand feu de bois qui flambe et nous attend Au petit trot s'en va le cheval avec ses brelots Et voilà, maintenant ça vous donne une bonne idée de quoi vous procurer Quoi acheter pour les paniers de Noël Et sur ce, je vous souhaite un super joyeux Noël et soyez généreux Bye Allô la gang de Samuel Genet, ici M. Bavet, un ancien de Samuel Genet Alors c'est encore la saison des paniers de Noël, je connais très bien ça Alors je vous demande d'être généreux parce qu'il y en a plusieurs qui ont besoin de votre aide Alors allez acheter des bons produits, mets ça dans des paniers de Noël Puis là vous pourrez délivrer ça à beaucoup de gens qui vont beaucoup apprécier ça Alors bonne chance et je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne heureuse année Moi je souris, j'ai le cœur amoureux et le goût du nez froid Moi je souris, j'ai le cœur amoureux et le goût du nez froid